Donc le mode de fusion normal, c'est le rapport qu'entretiennent les pixels d'un calque avec le calque en dessous. Donc dans ce cas-ci, l'orange couvre et masque l'arrière-plan. L'orange couvre et masque la pomme. Si par contre je change de mode de fusion et que je passe par exemple en mode incrustation, que se passe-t-il ? Eh bien il y a une sorte de fondu entre la couleur orange et finalement on a quelque chose comme une pomme qui a le grain de l'orange. Et si je prends le mode couleur, j'ai maintenant une pomme qui a la couleur de l'orange et plus son grain. Je vais prendre un autre exemple. Cette carte que j'ai mise, qui a la même taille qu'une espèce de fond texturé de papier peint brun. Eh bien cette carte, qui est une image outil, je vais faire en sorte qu'elle devienne transparente. Alors non pas en changeant l'opacité comme ceci, en mêlant un peu les pixels, mais simplement en supprimant tout ce qui est blanc et en le rendant transparent. Ça s'appelle le mode produit. Le mode de fusion produit. Donc ça veut dire que l'image s'obscurcissant laisse passer les pixels de derrière. Encore un dernier exemple. Alors ici on a quelqu'un qui visiblement a souffert un peu du soleil. Eh bien je viens d'activer ici un calque de remplissage de couleurs pour lui donner une teinte normale. Et j'active ici ce calque de remplissage de couleurs seulement sur sa peau grâce à un masque de fusion. Et comme vous voyez, le calque de couleurs est en mode de fusion couleur. C'est-à-dire que normalement c'est comme ça. Ensuite je le passe en mode couleur pour coloriser la dame. Et ensuite j'applique un masque de fusion sur tout ce qui n'est pas la teinte peau pour que ça donne plus ou moins normal et qu'elle ne soit plus brûlée. Voici un éventail des possibilités des modes de fusion de Photoshop. Merci d'avoir regardé cette vidéo !